Bonjour tout le monde, 안녕하세요 여러분. Je suis Choi Jong-woo, professeur de coréen LISMAK. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'usage d'un auxiliaire, comment on dit « pouvoir » en coréen. En gros, il y a trois significations dans le sens de l'usage de cet auxiliaire. Tout d'abord, premièrement, et plus généralement, on utilise « pouvoir » pour signifier « capacité ». Dans ce cas, on utilise la formule « 리을 » ou « 을, 수 있다 ». Ça, c'est la formule la plus générale pour dire « pouvoir ». Par exemple, pour dire « je peux faire », on dit « 할 수 있어요 » en coréen. C'est une expression de capacité. Je vous donne plusieurs exemples. Comment on dit « je peux finir ce travail pour demain matin » en coréen. On dit « 저는 내일 아침까지 이 일을 끝낼 수 있어요 ». Et comment on dit « je peux résoudre ce problème » en coréen. C'est « 저는 이 문제를 풀 수 있어요 ». Ou bien, on dit « 저는 내일 저녁에 일 안에서 친구하고 영화 보러 갈 수 있어요 ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux aller voir un film avec mon ami parce que je ne travaille pas demain soir. Toutes ces expressions sont pour expliquer les capacités ou les possibilités plus sûres. Deuxièmement, on peut utiliser « pouvoir » pour parler des possibilités neutres. Dans ce cas, on utilise la même formule « 일을 수 있어요 » que celles pour les capacités. Par exemple, pour dire « il ne peut plus voir ce soir », on dit « 오늘 밤에 피가 울 수 있어요 ». C'est pareil. Mais en même temps, et surtout pour parler des faits incertains qui n'ont rien à voir avec mes volontés ni mes capacités, on peut utiliser aussi une autre formule. On peut utiliser aussi une autre formule. Ça c'est « 리을 » ou « 울 지도 무르다 ». Cette formule veut dire littéralement « ne pas savoir si quelque chose ». Par exemple, on peut dire la même phrase « il ne peut plus voir ce soir » en utilisant cette deuxième formule comme ça. « 오늘 밤에 피가 울지도 몰라요 » qui veut dire littéralement « je ne sais pas s'il va plus voir ce soir ». Donc, c'est une formule très utile pour prévoir ou estimer quelque chose d'un certain qui n'est pas très sûr. Par exemple, pour dire « la situation peut changer », on peut utiliser les deux formules comme ça. « 상황이 바꿀 수 있어요 ». Ou bien, surtout si on n'est pas très sûr, « 상황이 바꿀지도 몰라요 ». Il veut dire littéralement « je ne sais pas si la situation va changer ». Troisièmement et dernièrement, on peut utiliser la formule « ado » ou « 어도 되다 » pour donner ou demander la permission. Par exemple, pour la question « puis-je entrer », on demande « drogado 돼요 ». C'est une question pour demander la permission. Et pour répondre à cette question aussi, on peut utiliser la même formule. Par exemple, comment on dit « oui », on peut entrer. On dit « 네 », « drogado 돼요 ». Je vous donne deux autres exemples. Comment on dit « puis-je prendre une photo » ? C'est « 사진 찍어도 돼요 ». Et comment on dit « puis-je utiliser les toilettes » ? On demande « 화장실 써도 돼요 ». Ces deux questions sont les expressions pour demander la permission. Voilà, ce sont trois usages ou signification de l'auxiliaire « pouvoir » en Coréen. Merci beaucoup, 감사합니다. Dans le prochain 영상에서 만나요. À bientôt, à la prochaine vidéo.